Comme beaucoup de frontaliers, Johan sort souvent le samedi soir en Belgique. Le 3 septembre 2005, au cours de la soirée, un ami de Johan se fait prendre à partie par un garçon pour une histoire de fille. Johan essaye de calmer les choses. Le garçon lui porte un coup, un autre vient à la rescousse du premier et frappe également Johan. Les vigiles interviennent pour arrêter la bagarre. Les deux coups qu'Hohan a reçus semblent sans gravité. Pourtant, quelques heures plus tard, il perd la vision d'un oeil et souffre de violents vomissements. Vers 3 heures du matin, il se rend aux urgences. Il n'est pas vraiment inquiet, mais les médecins qui l'examine prennent son état très au sérieux. Au point de le faire transférer très vite au service neurologique du CHRU de Lille. 48 heures plus tard, Johan décède d'un infarctus cérébral. Chantal et Jean-Paul Guelk vivent près de Douai dans le Nord. Tous les matins, depuis 5 ans, Chantal se livre au même rituel. Tous les jours, ses bougies sont annumées. Il y a toujours les bougies annumées pour Johan. Puisqu'il est avec nous. Et je lui dis toujours bonjour. Johan, le fils de Chantal et Jean-Paul, avait 22 ans. Passionné de voiture, il était agent de production chez un constructeur automobile. Il était dans la vie, comme sur ses vidéos de famille. Apprécié par tous ses proches, pour sa joie de vivre et sa gentillesse. On est tiré au sort. On est prêt à manger la pire. Les services de police retrouvent rapidement les 2 agresseurs qui sont immédiatement placés en détention provisoire. Ils restent incarcérés 6 mois avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire. 24 février 2010. 5 ans ont passé. Les 2 garçons accusés d'avoir frappé Johan sont jugés à partir d'aujourd'hui. Cédric est l'un d'eux. Dans quelques minutes, il se rend au palais de justice. Il se prépare en compagnie de sa mère. T'es pas un mauvais garçon. C'est rien du tout. J'ai pas envie que... que les parents de Johan me voient comme quelqu'un qui a tué son fils. Je sais pas, surtout que... Je voudrais peut-être qu'il me pardonne aussi. Parce que tout ça, c'est de ma faute. Je voudrais leur dire que... que je suis désolé de m'être mêlé de ce qu'ils ne me regardaient pas. Et puis que j'ai jamais voulu ça. Et puis... Je suis vraiment désolé. Cédric arrive le 1er. Il avait 18 ans au moment des faits. Il en a aujourd'hui 23. Son cousin Cyril a le même âge. Ils comparaissent libres tous les 2 et entrent donc dans la salle d'audience sans escorte policière. Ils attendent quelques instants devant le boxe des accusés où ils vont devoir prendre place pendant 3 jours. Les 2 cousins sont poursuivis pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner en réunion. Ils risquent 20 ans de réclusion criminelle. L'audience est ouverte. Vous pouvez vous assurer. La présidente consacre cette 1re matinée aux personnalités des 2 cousins. Elle s'intéresse tout d'abord à Cyril. Alors on a appris... On a appris des choses essentielles quand même parce que c'est une enfance extrêmement difficile et douloureuse. La maman qui dit clairement qu'elle n'a pas assumé son rôle de mère et le papa qui est venu nous indiquer que alors même qu'il avait en charge son fils, il n'y avait aucune communication et qu'au surplus, il était alcoolique. Malgré cette éducation difficile, l'expert psychiatre décrit Cyril comme une personne sociable. La cour s'intéresse ensuite à la personnalité de Cédric. Sa mère explique avec émotion à quel point elle le trouve courageux, gentil et sensible. Ses amis parlent d'un garçon formidable qui se donne à fond pour les autres. L'expert psychiatre, quant à lui, explique que Cédric a un gros problème d'image et que pour se valoriser, il en fait souvent un peu trop. La fin de l'après-midi est consacrée à l'évocation de Johan. L'enquêtrice de personnalité n'a recueilli que des éloges auprès de ceux qui le connaissent. Ils décrivent tous un garçon joyeux, gentil, serviable. « Avez-vous trouvé quelque chose de négatif dans sa personnalité ? » lui demande la présidente. « Non, je ne vois rien » répond l'enquêtrice. 25 février 2010. Ce 2e jour d'audience est consacré aux faits et à la question essentielle de ce procès. Qui a donné le coup mortel ? Cyril ou Cédric ? La question est importante. Celui qui a porté le coup mortel il sera poursuivi pour homicide, l'autre pour violence. Les 2 cousins vont-ils être condamnés de la même façon ? Vont-ils être acquittés ? Tout est possible. La présidente interroge Cédric, puis Cyril. « Reconnaissez-vous les faits ? » leur demande-t-elle. Tous les 2 lui répondent la même chose. « Je reconnais les faits, mais je ne suis pas l'auteur du coup mortel. » « Je suis certain presque que c'est pas moi qui ai porté le coup fatal. C'est sûr que moralement, si je n'aurais pas été là, peut-être que tout ça ne se serait pas passé. » « Donc forcément, oui, je suis responsable, mais je ne suis pas auteur du coup mortel. » « Apparemment, les gens ne comprennent pas. » « Moi, j'ai mis un coup de poing à la victime. » « Ma responsabilité, c'est surtout, j'estime, c'est surtout une responsabilité morale. » « Mais pour moi, physiquement, je ne me sens pas responsable. » « Enfin, physiquement, médicalement, je ne me sens pas responsable de la mort de Yohan. » Des propos qui ne satisfont pas la cour. « C'est bien d'assumer votre responsabilité morale, » dit l'avocat général. « Mais nous sommes là pour établir une responsabilité pénale. » La présidente entend ensuite un témoin capital, un ami de Yohan qui est catégorique. Pour lui, c'est Cédric qui a porté le coup de poing fatal. « Il y a cette contradiction terrible du témoin qui dit « J'ai vu Cédric Lannoy porter un coup du poing 3. » « Voilà. » « Et vous avez Cédric Lannoy qui dit « C'est pas possible, je suis gaucher. si j'ai porté un coup, mais je l'ai porté du poing gauche. » Alors que Cyril Kubicki a porté un coup du poing droit. Mais le problème, c'est que ce coup-là, le témoin ne l'a pas vu. C'est tout le problème. » La cour et les jurés étudient ensuite la reconstitution qui a été faite dans la boîte de nuit afin d'essayer de déterminer les responsabilités. Selon la reconstitution, le jour du drame, Cédric et Cyril consomment d'abord de l'alcool sur le parking de la boîte de nuit avant d'entrer. Une fois à l'intérieur, Cédric, échauffé, déclenche une dispute. Johan s'interpose. Cyril vient prêter main forte à son cousin. Chacun des deux donne un coup de poing à Johan. Selon plusieurs témoins, ce serait Cédric qui aurait porté le coup fatal. « Est-on certain qu'il ne se trompe pas dans cet effet, dans cette boîte de nuit immense, dans le bruit, dans l'effet thromboscopique, ces lumières qui s'allument, qui s'éteignent, ces gestes décomposés ? » « Qui a porté le coup mortel ? » À l'audience, la succession des témoignages est de plus en plus défavorable à Cédric. « Je suis un peu, enfin, je vais pas dire énervé, mais un peu d'injustice parce qu'on raconte un peu n'importe quoi aussi. Donc, voilà, c'est pesant que je vois que tout le monde s'acharne sur moi alors que je suis sûr et certain de ne pas avoir fait ce dont on m'ocuse. Alors, ça prend une mauvaise tournure. Je comprends pas. Voilà. » Retour dans la salle d'audience. Le médecin légiste explique que Johan a reçu un coup, pas nécessairement violent, au niveau de la carotide. L'artère a été abîmée et le cerveau de moins en moins irrigué, ce qui a provoqué un infarctus cérébral. « Un accident rarissime », explique-t-il. En quelques minutes, les lésions étaient irréversibles et aucune intervention chirurgicale n'aurait pu sauver Johan. 18 heures, l'audience reprend. « L'audience est reprise, asseyez. » La présidente donne une nouvelle fois la parole à Cédric et Cyril. « Est-ce que vous ne voulez pas nous aider à connaître la vérité ? » leur demande-t-elle. Les deux cousins sont placés face à leur conscience, mais ils restent sur leur position. Aucun des deux n'accuse l'autre, mais aucun n'admet être l'auteur du coup mortel. La présidente les incite pour la dernière fois à la réflexion et suspend l'audience. « Si c'était lui, il aurait l'honnêteté de le dire. Il ne va pas s'accuser de quelque chose s'il sait qu'il n'a pas commis. Pour soulager la famille, ils ne doivent pas non plus être prêts à faire ça. Leur dire la vérité, oui, mais c'est la vérité. Peut-être pas la vérité qu'ils aimeraient entendre. Ce qui est arrivé à Johan, c'est un accident, c'est pas voulu, c'est pas intentionnel. Donc quelque part, c'est ce qu'il y a sur la conscience, mais c'est une injustice. Et là, on a l'impression qu'on va en refaire une. Cédric rentre chez lui peut-être pour la dernière fois. S'il est condamné demain à une peine de prison, il sera immédiatement incarcéré. 26 février 2010, 3e et dernier jour du procès. Cyril et Cédric arrivent au palais de justice, visiblement angoissés. Pour la famille de la victime, la journée s'annonce très difficile. Leur avocat leur donne les dernières explications. Nous, parti civil, on n'est pas là pour réclamer une peine. Et de toute façon, vous êtes incapable de savoir si une peine énorme, style 10 ans, 15 ans, ça vous soulagerait ou une peine de 2 ans, 3 ans, ça vous soulagerait ? Parce qu'en fait, vous ne le savez pas. Je pense que dans un cas comme dans l'autre, vous ne seriez pas soulagés de toute façon. La seule chose, à mon avis, qui vous soulagera, c'est de savoir qu'il y a des responsables et des coupables. Si on vous dit, en revanche, finalement, on ne sait pas qui a fait quoi, donc on acquitte tout le monde, ça, c'est insupportable. Mais qu'il y en ait un ou deux de responsables et de coupables, ça, ça peut vous soulager, quelle que soit la sanction qui soit prise. La présidente, puis maître Rezintel, pousse une dernière fois Cédric dans ses retranchements. Vous ne vous voyez pas donner ce coup, lui dit l'avocat et je veux bien vous croire. Mais avec tous ces éléments objectifs, pouvez-vous admettre qu'il y ait de grandes chances que ce soit vous qui l'ayez porté ? Cédric est ébranlé par cette question. On se remet beaucoup en question, on essaie de se remettre la situation, de refaire ce qui s'est vraiment passé et je ne trouve pas la solution et c'est pesant, c'est pesant. De dire que c'est peut-être moi alors que moi, je suis persuadé que non, c'est vrai, c'est lourd à porter. De toute façon, on ne saura jamais vraiment. Voilà. C'est très très dur. Les débats sont clos. L'avocat des parents de Johan plaide le premier. Il évoque la souffrance et la dignité de ses clients. La famille Guelk a été d'une énorme dignité et j'ai encore été frappé il y a 5 minutes. C'est quand même incroyable. de voir M. Guelk qui est venu pleurer la mort de son unique fils de 21 ans qui était en train de donner des conseils d'éducation au père de l'un des deux accusés. Je l'ai même entendu dire donnez-moi un petit coup de téléphone, je vais vous expliquer comment faire pour renouer des liens utiles avec votre enfant qui en a besoin. ça c'est incroyable. Ça c'est fantastique. L'avocat général commence alors ses réquisitions. Pour lui, l'auteur du coup mortel est indubitablement Cédric. Il demande donc l'acquittement pur et simple de Cyril et requiert contre Cédric une condamnation de 5 ans de prison ferme qui tient compte de circonstances atténuantes. La présidente évoquait à un moment donné, enfin parlait de vraiment pas de chance dans ce dossier. Bon, il y a cette part, bien évidemment, il y a une disproportion entre le coup porté et les conséquences dramatiques dans ce dossier qui est tout à fait exceptionnel et qui, j'allais dire, ne va pas dans le sens d'un quantum trop trop important néanmoins. Bon, 5 années d'emprisonnement ferme si ces réquisitions étaient suivies, ça reste une peine quand même tout à fait significative, me semble-t-il. Dernier acte du procès, les plaidoiries des avocats des accusés. Maître De Habreux, l'avocat de Cyril, plaide en premier. Chacun doit être réprimé pour ce qu'il a fait, dit-il. Je sollicite avec force l'acquittement de Cyril Kubecky. Il y a quand même, me semble-t-il, suffisamment d'éléments tangibles pour considérer que Cyril Kubecky n'est pas l'auteur du coup mortel. S'il n'a pas porté le coup mortel, il ne peut pas être coupable. S'il n'est pas coupable, 2e temps du raisonnement, il ne peut pas être condamné. Et en cours d'assises, quand on n'est pas condamné, c'est l'acquittement. C'est ensuite au tour des avocats de Cédric. Ils rappellent au juré qu'il subsiste un doute sur l'auteur du coup et que ce doute doit profiter à Cédric. Il souligne également que rien ne permettait d'imaginer qu'un simple coup de poing puisse avoir des conséquences aussi dramatiques. Tout le monde, je crois, est d'accord sur le fait que c'est une malchance invraisemblable. Alors, au nom de cette malchance, est-ce qu'il faut condamner ce pauvre garçon qui a peut-être porté le coup mortel, mais dont je prétends et dont j'affirmerai jusqu'au bout, dont je n'ai jamais cessé d'affirmer, qu'on ne pouvait pas dire avec certitude que c'était lui. La présidente donne ensuite la parole aux accusés. Cyril ne souhaite rien ajouter. Cédric, lui, espère qu'un jour la famille de Johan pourra lui pardonner. Les jurés se sont retirés pour délibérer jusqu'au verdict. Cédric et Cyril partent sous escorte policière dans une salle qui leur est réservée. Pour leurs proches, comme pour eux, l'attente commence. La famille de Cyril espère que les jurés suivront l'avocat général et acquitteront le jeune homme. Les proches de Cédric espèrent une peine beaucoup moins lourde que celle qui a été requise. 3 heures plus tard, les policiers font revenir les 2 accusés dans le box. Le verdict va être rendu. La cour et le jury ont répondu oui à la majorité de 8 voix au moins aux questions relatives à la culpabilité de Cédric Lannoy, hormis à la question relative de la circonstance aggravante de réunion. La cour et le jury ont répondu non à la question relative à la culpabilité de Cyril Kubecki. En considération des réponses ainsi faites, la cour et le jury déclarent Cyril Kubecki acquitté de l'accusation portée contre lui. La cour et le jury condamnent Cédric Lannoy à la majorité absolue à la peine de 5 années d'emprisonnement et disent à la même majorité absolue qu'il sera sursis à l'exécution d'une partie de cette peine, la dite partie étant fixée à une année. Si vous n'êtes pas d'accord l'un et l'autre avec cette décision, j'indique que vous disposez d'un délai de 10 jours pour interjeter appel contre cet arrêt et que passé ce délai, vous n'y seriez plus recevable.